Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Avis Rapide avec aujourd'hui Atelier Risa 2, sorti le 29 janvier sur quasiment toutes les consoles. Donc ici il s'agit d'un test sur la PS5. Donc il s'agit d'un JRPG suite de Atelier Risa qui est sorti il y a quelques années. Alors pas de panique pour ceux qui ne l'auraient pas fait, on peut tout à fait faire ce jeu sans avoir fait le premier opus, même s'il y a beaucoup de références au premier opus. Donc comme tout jeu de ce style, on est sur une histoire assez simpliste à la base mais qui va se développer. On a énormément de petites cinématiques qui vont nous permettre de nous attacher d'une part au personnage avec les thèmes habituels qui seront abordés, l'amitié, l'entraide et des choses comme ça. Voilà, donc le système de combat est assez dynamique, assez simple. À la base, ça prend en main avec petit à petit de nouveaux mécanismes qui vont venir se mettre, qui vont rendre encore les combats un petit peu plus dynamiques. Et voilà, qui demanderont peut-être pour certains mécanismes de prendre un petit peu de temps, être bien maîtrisé. Mais ça va être le cas en fait pour les différents mécanismes du jeu, que ce soit la fabrication d'objets, qui est quand même une des grosses parties de ce jeu, après la partie exploration, combat et récolte. Donc un jeu qui s'adressera aussi bien aux fans du genre qu'aux plus novices et aux plus jeunes, puisque l'histoire reste une histoire assez simpliste et sans gros mots et sans choses comme ça. Donc la carte est quand même relativement étendue, puisque au fur et à mesure de l'aventure, de nouvelles zones vont se débloquer et chaque zone a différentes sous-zones qui sont disponibles. Donc qui dit jeu de fabrication, dit également récolte, qui va être une grosse partie également de ce jeu. Mais pas de panique, en vous baladant et en faisant vos missions, vous allez déjà récolter pas mal et vous arrivera même de devoir rentrer à l'atelier pour redéposer vos objets dans votre coffre. parce que vous ne saurez plus rien ramasser comme objet. Donc le système de fabrication est assez simple, avec des recettes de bain, certains objets auront des recettes supplémentaires et vous pourrez au fur et à mesure fabriquer les différents matériaux et objets dont vous avez besoin pour vous équiper. Ce qui fait que l'on passera relativement peu de temps dans les boutiques, en dehors des boutiques pour acheter certains éléments un peu plus difficiles à trouver et qui peuvent être plus intéressants. Pas mal de missions à faire, aussi bien la quête principale, plus quête annexe, les petites quêtes, les petites histoires, on va dire, comme dans ce style de jeu, qui vont se développer petit à petit au fur et à mesure. Et comme dans tout jeu de ce type, le tableau des missions pour différents PNJ dans le jeu. Donc un bon moyen de vous faire du crédit et de gagner de l'expérience également via ce système pour évoluer dans le jeu. Au niveau des arcs de compétence, ici on a juste un arc de compétence pour le personnage principal, donc Grisa, que l'on joue en permanence, et qui est en fait un arc de compétence pour la partie récolte-fabrication. Au niveau des différentes compétences de combat, elles vont se débloquer petit à petit via des petites quêtes qui vous sont proposées, et enfin des petites missions à faire au cours de vos différents combats. Au niveau gameplay, donc un jeu assez plaisant, facile à prendre en main dans un premier temps, avec quelques mécanismes un petit peu plus compliqués. Au niveau contenu, un contenu relativement déjà bien fourni, pas mal de DLC normalement prévus, et de microtransactions prévues en cours de vie du jeu. Côté graphisme, le jeu est beau sans non plus être exceptionnel. Voilà, on est dans un style un petit peu dessin animé 3D, donc voilà, on aura quelques petits effets, par exemple, sur les tenues lorsqu'il pleut, mais voilà, les effets de lumière sont pas mal. Mais voilà, c'est pas non plus la claque graphique de l'année. La bande son, quant à elle, est pas mal, même si les musiques sont un petit peu répétitives à force. Et au niveau finition, le jeu est relativement bien fini. Je n'ai pas eu spécialement de bug jusque maintenant, donc un jeu pour lequel je vais donner une note de 14 sur 20. Je vous dis à très bientôt pour le test complet, ainsi que des vidéos d'astuces pour ce jeu. N'oubliez pas le petit pouce, le petit abonnement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et merci.